Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Elia Salamé est notre invitée ce matin sur Europe 1. Ce soir à 22h45, vous présenterez le huitième numéro de Stupéfiant avec au sommaire une interview de Bernard Arnault, le patron de l'LVMH et de la fondation Louis Vuitton. Un sujet également sur le mystère d'un tableau de Modigliani et un reportage sur les artistes qui s'engagent en politique qui m'a particulièrement intéressée. Parce que sur ce sujet, justement, vous pensez que les artistes doivent s'engager, doivent s'inscrire politiquement ? Je pense, justement, c'est la question qui nous a interpellés quand on a vu cette tribune du journal du dimanche il y a deux semaines avec les people qui disaient « Stop ! » Les artistes qui prenaient la défense de François Hollande. « Stop au bashing ! » Est-ce que vraiment c'est leur rôle ? Je pense que non. On est en train de passer à une autre époque où ça peut être complètement contre-productif. C'est ça, ça leur joue des choses parfois. Et on a voulu enquêter, et on montre dans ce reportage-là, comment c'est vraiment à double tranchant, et particulièrement en ce moment où on n'a jamais autant parlé du divorce entre l'élite et le peuple. Bien que l'image. Il ne faut pas user et abuser des ficelles personnelles. Le risque, c'est que les personnalités se coupent d'une partie de leur public, c'est exactement ça. Absolument, absolument. Mais vous parliez des deux autres reportages, c'est vrai que ce soir, il y a deux enquêtes qui sont assez surprenantes, et notamment cette enquête incroyable sur celui qui est peut-être le plus grand collectionneur d'art de la planète aujourd'hui. Il est français, il a la plus grande collection de Picasso au monde. Et qui a ce fameux Modigliani. Voilà, il s'appelle David Namad, il ne parle quasiment jamais, il ne parle quasiment jamais, sauf que là, il est obligé de sortir de sa discrétion parce qu'il a acheté un Modigliani qui a été spolié, qui aurait été spolié par les nazis, en plus que David Namad est juif. Donc, il sort de sa discrétion pour parler et du coup, il nous ouvre les portes et c'est une vraie enquête. Et je crois que c'est ça le ton stupéfiant. Parce que, véritablement, il y a des reporters, une équipe de reporters qui font partie des plus gros cadors de la place de Paris, qui ne viennent pas d'ailleurs du journalisme culturel, et qui enquêtent avec un ton et une modernité comme si c'était une enquête d'envoyé spécial ou de complément d'enquête. Et ce sont de bons sujets pour faire de l'audience, Léa Salamé ? Écoutez, en tout cas, je vais vous dire très simplement, l'audience, on est hyper content. Voilà. 625 000 téléspectateurs en moyenne et 5,5% de parts de marché. C'est pas un peu faible quand même pour France 2 ? Ah bah ça, je crois pas. Citez-moi une émission culturelle qui fédère 600 000 personnes au minimum. On a tapé les 700 000 il y a deux semaines. Citez-moi ça depuis 10-15 ans. Ça n'existe que ça. Ça reste plus que les émissions culturelles précédentes, qui avaient lieu les autres années. Mais partout sur toutes les chaînes, Thomas. Et vous savez combien c'est difficile d'installer une émission ? Réussir à installer en 7 numéros une vraie communauté de gens qu'ils vendent, qu'ils pleuvent, ils sont là, ils regardent supéfiants. Puis je vais vous dire autre chose, au-delà des chiffres. Ah oui, il y a aussi, je ne sais pas si... Il y a aussi notre petite cerise sur le gâteau à 2h du matin, la rediffusion. Dans la nuit de samedi à dimanche, 200 000 téléspectateurs, plus de 200 000 téléspectateurs. Vous savez combien il y a de personnes qui rêveraient de faire 200 000 téléspectateurs à toute heure du jour et de la nuit ? Voilà, vous avez un vrai public d'insomniac. Je... probablement. Probablement. Mais au-delà de ça... C'est diffusé après un truc qui doit sans doute vous porter. Exactement. Mais ce que je veux vous dire, au-delà des chiffres, et franchement on est très contents, et je crois que France 2 est très contents. Déjà, des chiffres, on fera mieux, je l'espère, mais très sincèrement, c'est déjà très très honorable. Au-delà de ça, moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la télévision et très honnêtement, on n'a jamais entendu autant de retours positifs. Émission moderne, vous ne nous prenez pas pour des idiots, il se passe quelque chose, vous avez une manière d'écrire, une manière de dire, de nous emmener sur des reportages qui sont assez dingues. et ça, je pense que c'est vraiment notre plus grand bonheur à Stupécian. C'est votre marque de fabrique. Mais quand vous voyez que votre record d'audience, 700 000 téléspectateurs, c'est le jour où vous avez Rocco Sifredi, vous en tirez des conclusions ou pas ? Que la courbe se durcit avec Rocco ? Non, bah oui, pour vous dire la vérité, c'était Rocco Sifredi, et puis c'était aussi une autre enquête qui a extrêmement bien marché sur la culture et le Front National. Et ça, on va tous les faire, tous les partis politiques, on va faire des grosses enquêtes fouillées sur qu'est-ce qu'ils proposent sur la culture, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas beaucoup parlé de culture dans cette campagne présidentielle. Dans la campagne présidentielle. Mais vous ne chercherez jamais à être plus accessible au grand public ? Il n'est pas question de faire des sujets plus faciles ? Mais pourquoi plus faciles ? Ils sont faciles les sujets. Il ne faut pas... Croyez-moi, quand on fait un reportage au Brésil, sur ce musée à ciel ouvert, avec des œuvres incroyables, exceptionnels, croyez-moi. Regardez le chiffre qu'a fait hier, rendez-vous en terrain connu. Il faut s'ouvrir, et c'est un peu la fonction de stupéfiants. Et puis, le côté grand public, c'est aussi les entretiens. Quand on a Alain Delon, quand on a Romain Polanski, quand on a ce soir Bernard Arnault qui ne parle quasiment jamais, et que vous verrez, comme jamais on l'a vu se livrer, il nous ouvre les portes de son bureau, de sa fondation Louis Vuitton, pour cette fabuleuse collection, exposition de Choukine que je vous conseille d'aller voir. Très honnêtement, avoir Bernard Arnault ou Delon, ou Polanski ou Dormesson qui se livrent comme ils se sont livrés sur stupéfiants, on peut être fiers. On parle de l'émission politique maintenant, si vous voulez bien Léa Salamé. Je crois que chaque vendredi matin, le lendemain de la diffusion de l'émission, j'ai des messages sur le télérépondeur d'Europe 1 pour critiquer votre manière d'interviewer les politiques. Les téléspectateurs vous ont souvent trouvé agressif depuis le début de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu également ? Je ne sais pas. Vous trouvez, vous ? Parfois, je vais vous le dire honnêtement, un petit peu. Parfois, vous vous trouvez un petit peu ? Contre-productif face à vos invités ? Je ne sais pas. Écoutez, c'est ma manière d'être. En tout cas, moi, je pense que j'ai aussi qu'ils m'ont pris pour ça aussi, pour une forme d'un ton, une manière de poser les questions plus moderne, peut-être plus directe. Mais vous avez conscience d'agacer ? Non, pas tellement. Pas dans ce que je vois, dans les retours que j'ai, moi. L'Express a publié un portrait de vous sous le titre « La journaliste qui convainc autant qu'elle agace ». Est-ce que finalement, ce n'est pas ça, votre style ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous savez, dans les retours que j'ai, moi, ce n'est pas ce que j'entends. Honnêtement, Thomas, j'entends votre critique ce matin, mais ce n'est pas ce que j'entends dans les retours qu'Ali, dans les lettres que je reçois, dans ce que me disent les gens, etc. Je crois que c'est une nouvelle forme. Et s'il n'y a pas que moi, il y a toute une génération de jeunes journalistes qui ont une manière plus directe de poser les questions. On vous reproche souvent d'être plus incisive avec les politiques de droite que de gauche ? Oui, alors, ça, pas du tout. Franchement, quand j'ai fait François Hollande il y a huit mois, avec la fameuse phrase « c'est une plaisanterie », etc., là, j'ai eu droit pendant trois semaines à un concert de... C'est une sarkoziste vétérée ? Non, je ne crois pas. Alors, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il s'était vanté, selon le canard enchaîné, de vous avoir pulvérisé lors de son passage dans l'émission politique. Comment ça se fait qu'on observe de plus en plus, j'ai l'impression, une défiance des politiques vis-à-vis des journalistes ? Alors, ça, c'est une vraie question et c'est une vraie nouvelle mode. Moi, je crois que c'est ce qui a... Ça fait partie du succès de François Fillon d'avoir défié... D'ailleurs, je pense vraiment que c'est là où ça s'est passé. Vous le savez... Sur votre plateau, tiens. C'est sur l'émission politique. Véritablement. Et c'est une de mes autres fiertés en cette rentrée, c'est qu'elle est vraiment devenue l'émission statutaire. François Fillon, il le dit lui-même. Il le dit en off, il le dit lui-même, vous pouvez lui poser la question et puis il y a un certain nombre de papiers qui m'ont été écrits sur ça pour dire que véritablement, ça commence à l'émission politique. Quand il l'a fait le 27 octobre, il se passe quelque chose. Il parle aussi d'une ambition intime sur M6. Et d'une ambition intime, mais elle est venue ensuite. Le véritable moment où il prend 5 points au lendemain de l'émission politique, c'est véritablement là et il y a le ton Fillon avec la défiance aux journalistes et ce moment avec Charline Van Anecke. Exactement, il avait critiqué la présence d'une humoriste qui vient clôturer l'émission. C'est vrai qu'après des débats aussi sérieux, pendant deux heures, c'est une bonne idée cette chronique d'humour ? Moi je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est le choix de la rédaction en chef et de la direction de France 2 d'offrir ce moment-là avec Charline Van Anecke. Et donc ça va continuer. Sa participation a une ambition intime, François Fillon, vous l'avez sans doute regardée cette émission. Oui, j'ai regardé. Écoutez, comme beaucoup de monde, je pense que c'est un mélange de grande fascination à voir ça et un peu de malaise. Un peu de malaise ? Parce que ce n'est pas une émission politique ? Non, ce n'est pas une émission politique. C'est une émission avec des politiques mais ce n'est pas une émission politique. Et de les voir comme ça dans cet exercice-là, moi ça m'a à la fois scotché à l'écran et ça m'a donné un petit sentiment de malaise. Et puis on a appris la semaine dernière Léa Salamé au détour de votre interview de Nathalie Kosciusko-Morizet sur France Inter que vous attendiez un heureux événement puisqu'NKM a glissé cette information que vous n'avez pas démentie. Est-ce que du coup vous comptez arrêter vos activités à la télé quelques semaines pour cet heureux événement ? Écoutez, oui. C'est la première fois que je le dis parce que c'est vrai que finalement Nathalie Kosciusko-Morizet en le sortant un peu de manière spontanée et naturelle impromptue lors de mon interview sur France Inter la semaine dernière m'a aidée parce que je trouvais ça un peu cul-cul d'aller vous voir ou de répondre au magazine féminin pour dire oui je suis enceinte au fond c'est un événement uniquement pour moi donc c'est un moment important dans la vie d'une femme vous dire que j'ai la chance d'être en 2016 et qu'en 2016 on n'a pas à choisir entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour une femme que j'ai la chance d'être dans deux groupes que ce soit France Télévisions ou Radio France qui respectent cette vision moderne de la femme mais c'est important de le dire et donc de la même manière que vous ne demanderiez pas à David Pujadas par exemple s'il attendait un enfant là est-ce qu'il devra choisir entre l'un et l'autre et bien moi je vous dis qu'il ne faut pas renoncer aujourd'hui quand on est une femme ni à l'un ni à l'autre donc ce sera les deux bien sûr que j'arrêterai un moment parce qu'il faut accoucher quand même un petit moment pour accoucher on verra écoutez en principe si tout va bien je devrais être là pour les soirées électorales et bien on vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas restez avec nous Léa Salam et Willy Robelli arrive